Il s'agit d'un pas décisif vers l'amélioration de notre système de santé et votre participation à cet événement démontre une solidarité collective en faveur de ce projet de santé publique. Je vous invite à repenser à la situation qui prévalait il y a encore peu de temps où le seul centre public démodialiste de Guinée se trouvait à Donka prenant en charge l'ensemble des patients souffrant d'insuffisance rénale dans le pays. Cette situation créait une pression énorme sur les infrastructures des soins avec des risques accrus pour les malades. Aujourd'hui, le 6 novembre 2024, nous nous retrouvons ici pour la remise partielle de ce centre qui constitue le troisième centre de dialyse public de Guinée après ceux de Donka et de l'hôpital de camp militaire de Al-Fa-Yaya. Et ce centre est financé et soutenu par la Fondation Orange Guinée. Le centre démodialiste de l'hôpital de l'amitié synodinaire se compose de 6 blocs fonctionnels. Le bloc principal qui abrite la salle des soins, un bloc pour les accompagnants des malades et le restaurant, un magasin, une billanderie, des toilettes externe et un abri pour le groupe électrogène et une guérite. Ce centre, dont la superficie totale est de 998,23 mètres carrés, a été construit à un coût total de 7,485,793,905 francs guinéens. Madame la ministre, monsieur le représentant du ministre de la Santé, Ce centre d'épuration extra-rénale est destiné à la prise en charge exclusive des patients souffrant d'insuffisance rénale aiguë, un problème majeur de santé publique. Il dispose dans sa phase initiale de 9 postes avec une capacité de traitement de 54 patients et peut être étendue de 20 à 30 postes, permettant ainsi de traiter 120 à 180 patients par jour. Il constitue un véritable progrès pour la santé de la population guinéenne. Les maladies rénales chroniques sont en constante augmentation dans le monde entier et en Guinée, les facteurs de risque comme l'hypertension artérielle et le diabète sucré sont de plus en plus présents. Cela rend encore plus urgent le besoin de renforcer nos capacités de soins et de diagnostic. Aujourd'hui, la prévalence de l'insuffisance rénale chronique varie entre 40 et 60% sur les données du Centre national d'hémodialisme de Donka. La nécessité des structures de soins adaptées dans de différentes régions ne peut plus être ignorée. La Guinée s'engage résolument à créer 8 centres régionaux publics d'hémodialisme dans des zones sanitaires stratégiques tels que Zérecoré, Kankan, Farana, Labé, Mamou, Boké, Kindia et Matoto de Conakry. Ces centres viseront à améliorer l'accès aux soins pour les patients souffrant d'insuffisance rénale dans tout le pays. En outre, à travers ce Centre d'hémodialisme de l'hôpital de la Métée chino-guinien, nous espérons dans un avenir proche pouvoir offrir des transplantations rénales qui constituent la solution définitive pour le nombre de patients. Ce projet ambitieux s'inscrit dans la politique de réduction de la mortalité liée aux maladies rénales grâce à un accompagnement pluridisciplinaire de grande qualité. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude envers la Fondation Orange Guinée pour son soutien financier total dans la réalisation de cette infrastructure ainsi qu'à l'ensemble des équipes techniques qui ont contribué à la concrétisation de ce projet. Nous tenons également à remercier le ministère de la Santé, et en particulier le Centre national d'hémodialisme de Donka pour l'accompagnement technique indispensable. Je ne serai conclue sans remercier le gouvernement et son Excellence Monsieur le Président de la République, Général d'Armée Mamadi Doumbouya, pour son soutien constant en matière de santé publique et pour les efforts déployés dans la mise en place des structures sanitaires modernes adaptées aux besoins de la population. Je vous assure, au nom de toute l'équipe de l'hôpital de l'amitié synodinien, que ce centre sera utilisé de manière optimale au service de nos malades. Nous avons la conviction profonde que l'avenir sera meilleur et que ce centre contribuera de manière significative à la lutte contre les maladies rénales en Guinée. Merci. Merci. Merci.